Bonjour à tous, coucou les amis, coucou tout le monde. Alors, aujourd'hui, tirage très intéressant puisque c'est un tirage orienté, full accès, conseil, conseil par rapport à une situation. Peu importe ce que tu vis, ce que tu traverses, que ce soit professionnellement, spirituellement, sentimentalement, bref, une situation peut-être qui te préoccupe, qui te gêne, ou en tout cas sur laquelle tu ne sais pas trop comment te positionner, là, on va avoir des réponses claires pour toi. Et il n'y aura pas de choix à faire aujourd'hui parce que j'ai demandé à mes guides et en fait, ils m'ont proposé un tirage unique. Donc, c'est un tirage unique, tirage intemporel, mais il n'y a pas de hasard. Peu importe, au moment où tu as cliqué sur cette vidéo, c'est ça qui fait la magie des synchronicités, c'est qu'il y a des messages importants, une guidance importante pour toi ici. Et après, tu fais ce que tu en veux puisque ce sont des conseils juste avant tout. Voilà. Donc, écoute, ce que je t'invite à faire avant de découvrir les cartes avec toi, de les dévoiler avec toi, eh bien, c'est déjà de simplement te concentrer sur la situation en question. Puisque là, ça va être avoir des conseils et une aide, une direction peut-être par rapport à une situation précise. Donc, toi, tu as juste à faire ça, te concentrer sur la situation dont tu veux que ce tirage te donne des conseils. OK ? Voilà. Et on va rentrer dans le sujet. Juste avant, je te dirais qu'en bas de la vidéo, tu vas trouver, comme d'habitude, plein d'informations importantes, les différents jeux que j'utilise, le moyen de me contacter en privé si tu as besoin justement d'approfondir, si tu as besoin d'une aide personnelle et directe avec moi. Je suis là pour ça. Si tu as besoin d'amener des changements dans ta vie, si tu as besoin de solutions concrètes, d'outils pour passer à l'action ou alors de tout un tas de choses. Bref, en tout cas, je suis là pour tout faire, pour t'aider. Et n'oubliez pas aussi, les amis, bien sûr, de vous abonner, de mettre un petit like et vous pouvez aussi rejoindre les membres de la chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre ou alors le lien se trouve en bas de la vidéo et ça vous donne accès à plein d'avantages exclusifs, exclusifs que je propose sur la chaîne, dont notamment des vidéos mensuelles avec des tirages à choix pour vous guider sur votre chemin de vie. Et voilà, c'est déjà pas mal. Et aussi, en fait, c'est un moyen de me soutenir et de soutenir la chaîne concrètement. Voilà, donc c'est important pour moi. Voilà pourquoi je vous le dis, les amis. Donc, voilà, fais ton choix tranquillement. Enfin, fais ton choix, mais non, n'importe quoi. Il n'y a pas de choix. Installe-toi tranquillement. Je bois un petit peu et puis on va y aller progressivement. Et justement, tu vois, je sens que je vais devoir calmer le rythme un peu. Il faut calmer un petit peu tout ça, déjà. Peut-être, ça me donne des informations. Tu vois, je bois de l'eau, je m'alimente avec quelque chose de naturel, de positif, de sain. Donc déjà, il y a des messages ici. Je n'ai pas encore découvert, mais il y a l'idée, par rapport à cette situation, peut-être avec l'eau, d'amener du calme au niveau émotionnel. Je pense que cette situation te touche émotionnellement et qu'il y a besoin de ramener le calme plein. On va essayer d'avoir, j'ai ça en fait, le calme de l'étang. Et en même temps, ah oui, tu vois, j'étais assez, oui, ça va avec parce que je parlais vite, j'étais excité. Donc il y a de l'excitation. Tout ça, ça bouillonne en fait, ça bouillonne. Pardon. Décidément. Ça bouillonne à l'intérieur, que ce soit au niveau psychique ou au niveau émotionnel. Donc là, toutes les techniques, toutes les pratiques, tout ce que tu peux faire dans ton quotidien qui va poser les énergies, ça va être bénéfique dans tous les cas. Ok ? Alors, on rentre dans le vieux sujet. Puisque au centre, c'est quel est le point à focus dans cette situation ? Sur quoi mettre ton attention, ton énergie et ton focus, vraiment ? Alors, nous avons l'archange Melchizedek et la Sélénite, la perfection divine. Ok. Et on a avec l'ordre. Waouh. Waouh. Alors, j'ai tiré toutes les cartes avant parce que c'était plus simple pour moi, comme je fais d'habitude. Mais voilà, c'est vraiment, les cartes sont au hasard, enfin, entre guillemets. Mais je veux dire, c'est pas moi qui les ai vues. J'ai dit, tiens, elle-ci, elle va bien avec celle-ci ou quoi ? Donc, waouh. Pour le coup, elle va absolument parfaitement avec celle-ci. Alors. La perfection divine. Sur quoi mettre son attention ? En fait, ici, on nous rappelle que cette situation, moi, ce que j'entends, c'est qu'elle a un sens. Elle a une raison plus élevée. Et on me dit ça, une, comment dire, un objectif, un sens plus élevé que ce qu'on peut croire ou que ce qu'on vit dans la matière, tu vois. Il est question ici, vraiment, j'ai ça, moi, d'élévation. Bon, je le ressens avec cette trompette et ses petites ailes. Et puis, je le vois ici comme si c'était une montagne. Et tout en haut, là, il y a une bulle de lumière, une bulle de lumière violette de spiritualité. Et voilà, j'entends aussi, tu vois, comme si c'était un doigt levé et toucher du doigt quelque chose. Il y a, mais le doigt, il est tourné vers le haut, tu vois. Donc, il y a un but supérieur dans cette situation. Et la perfection divine, ça veut dire que cette situation, elle est divinement orchestrée, tu vois, orchestrée. C'est trop, oui, j'entends orchestrée et on a une trompette. On a une trompette. Et l'ordre, tu vois, chef d'orchestre. Il y a un chef, en fait, c'est ça. Savoir que il y a un chef d'orchestre qui a l'œuvre. Donc, le divin, tes guides, appelle ça comme tu veux. Les anges, voilà. Il y a un chef d'orchestre et qu'il n'y a pas d'erreur, la perfection. D'accord ? Donc, en fait, quelque part, moi, ce que je ressens, c'est que le point focus, c'est pas vraiment toi, tu as quelque chose à faire. Tu dois te concentrer sur tel ou tel aspect de la situation. C'est plutôt sur la vision d'ensemble, une vision globale. Savoir que c'était écrit aussi, tu vois ici. C'était écrit. C'est cette situation dont il est question pour toi, elle est destinée. Et même, elle est envoyée par le haut. Donc, même si c'est difficile, je ne sais pas du tout ce que tu viens, d'accord ? Mais même si c'est difficile, etc. Sache qu'au moins, il y a une forme de perfection derrière. Il y a un orchestre. Ce n'est pas le chaos, voilà. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas un chaos. On croit que c'est un chaos, mais c'est une forme de chaos orchestré. Donc, ça ne peut pas être un chaos si c'est orchestré. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a une partition derrière. Il y a des règles derrière. Il y a une partition. Peut-être, ici, il s'agit de mettre le focus sur cette idée, voilà, que vu que ça vient du divin, le divin, peu importe qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, juste si on, comment dire, faisons comme si, voilà, le divin existait et on y croyait, d'accord ? Voilà, bon, moi j'y crois, mais bon, peu importe. Si on fait comme ça, qu'est-ce que... Le divin, c'est la perfection, tu vois, c'est l'infini, c'est justement le créateur. Le divin, on va dire, pour amener ça sur une autre dimension plus simple que Dieu ou quoi, c'est le créateur. Voilà. Dieu, en fait, c'est le créateur de tout, d'accord ? Eh bien, on vient bien nous rappeler ça, ici, et que si c'est créé par Dieu, ce qui est, voilà, la conscience ultime, etc., eh bien, il n'y a pas d'erreur. Dieu, il ne fait pas d'erreur, tu vois ? Dieu, il ne fait pas d'erreur dans sa création. Et encore une fois, je mets vraiment beaucoup de, comment dire, d'humilité, de compassion dans mes propos parce que je ne sais pas du tout ce que tu vis, ok ? J'accueille juste les messages et je te les transmets et je t'envoie tout mon amour aussi, je tiens à le préciser. Alors, donc ici, c'est un focus sur la foi. Sur la foi. Accepter, en fait, c'est vraiment accepter, le focus, c'est sur la compréhension, je dirais, c'est sur, c'est même pas de la compréhension, c'est de l'intégration que ça vient de plus haut, tu vois, que c'est envoyé avec les ailes ici, donc par les anges, par le divin, par tes guides. Et donc, forcément, ce n'est pas contre toi. Ils ne vont pas t'envoyer des choses, tes guides, pour te faire du mal, pour te faire souffrir. Il y a quelque chose d'autre derrière, il y a peut-être quelque chose à, oui, il y a peut-être quelque chose à apprendre, il y a quelque chose qu'on veut t'enseigner à travers cette épreuve ou cette situation, cette difficulté. Mais il y a un ordre. Alors, je vais juste, pour, voilà, donner des compliments, et j'ai envie de le faire, lire le petit message ici, avec le livret. Donc, l'énergie des anges et des cristaux. Alors. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser, je suis en train de voir, mais j'ai envie de, mon oeil s'est mis là-dessus. Je prendrai, après, je tirerai un petit message aussi avec l'archange, avec l'archange Mickaël. Tiens, je vais le mettre là, pour ne pas oublier. Ou, attends, là, parce que sinon, la lumière, voilà, ça gêne. Et puis, peut-être, si ça se trouve, on verra, on tirera d'autres cartes, on verra. Alors, donc, petit message complémentaire, important. Nous vous offrons la perfection divine. Préparez-vous à ce qu'une vague de paix inonde votre cœur et votre mental, et à découvrir que vous êtes exactement celui que vous êtes censé être sur le plan divin, que votre vie se déroule parfaitement, et que tout va bien. Tu vois, ça rejoint ce que je t'ai dit. Là, le point au focus, c'est d'être dans une forme de paix, de foi, de confiance, de confiance, voire même de gratitude, éventuellement, si c'est possible, par rapport à cette situation, parce que c'est agi pour toi. C'est la perfection divine qui est à l'œuvre. Donc, tu vois, c'est pas à toi, forcément, d'agir. Tout se réglera du mieux possible grâce à l'amour inconditionnel. Ne portez pas de jugement sur vos décisions passées. Pardonnez-vous et pardonnez aux autres. Vous avez tant de choses à recevoir qu'il serait inutile de vous cramponner à la peur, à la honte, à la culpabilité ou au regret. Recouvrez votre liberté en vous en remettant à la perfection divine. Donc, je ressens aussi, c'est vrai qu'il y a un mot qui a raisonné, le jugement. Le jugement, parce qu'avec cette carte, voilà, c'est ce que ça m'évoque. On a la notion ici avec les tables des dix commandements, tu vois, les ordres, justement, les ordres, les commandements. Donc, là aussi, c'est ça, c'est ne te juge pas, ne juge personne dans la situation et surtout, ne juge pas ce qu'on t'envoie. C'est-à-dire, ne juge pas ce qui vient de là-haut, en fait. Ne juge pas cette situation qui t'est présentée parce que, justement, il y a un autre point de vue plus élevé, comme je t'ai dit, il y a un but, il y a un sens, il y a vraiment quelque chose qui va t'être apporté à travers cette situation. Alors, on va avoir des conseils, maintenant, très concrets. Ouais, on va le faire dans l'ordre. Ici, c'est ce qu'il ne faudrait pas faire, ce qu'il ne conviendrait pas de faire dans cette situation pour toi, d'accord ? Et là, on aura qu'est-ce qu'il conviendrait de faire, quel est le conseil ? Donc, d'abord, ce qu'il ne faudrait pas faire. Alors, on a papyrus, ici. Alors, qu'est-ce qu'il ne faudrait pas faire ? Alors, moi, j'ai l'impression que c'est avant tout chercher de la compréhension. Tu vois ? C'est ce que le petit parchemin m'évoque, ici. Chercher à dévoiler, là, ce qu'il y a écrit sur le papier. Pourtant, je t'ai dit qu'il y avait quelque chose qui était écrit, là, dans cette situation, qui était destiné, en tout cas. Mais savoir tout, en fait, savoir quelque part, le tenant, les aboutissants, la conclusion, savoir qu'est-ce qui va se passer, etc. Je sens que ce papier, en fait, là, on me dit, il ne faut pas le dévoiler, il ne faut pas le montrer, puisque c'est la position qui dit ça. Je t'aurais dit, si c'était là, je t'aurais dit, bah oui, là, il y a des compréhensions, vas-y, il faut vraiment creuser, il faut vraiment comprendre. Non, c'est là. Donc, ne cherche pas, en fait. Juste, et la foi, là, il faut se concentrer sur la foi. C'est ça. Parce qu'on a aussi le symbole, là, du bateau. Tu vois, il n'y a pas de quête. Il ne faut pas chercher dans une quête, une quête. Un voyage pour chercher des réponses, même en toi. Même en toi. Là, ce n'est pas ce qui est conseillé. D'introspection, de comprendre le plan divin, on me dit, aussi, avec le chiffre 5. Voilà. Tout cet aspect-là, non. Ce n'est pas ce qui sera bénéfique. Ça ne conviendrait pas, en tout cas, dans cette situation. Voilà. Alors, on va voir, justement, qu'est-ce qui conviendrait dans cette situation ? Qu'est-ce qui est conseillé de faire ? Eh bien, regarde. Désert. Rien. Rien. Désert, vide, c'est ça. Rien. Il n'y a rien à faire. On va se plonger dans la carte, un petit peu, pour comprendre ce que ça veut dire. Aussi, pour aller plus loin. Admettons, on est là, dans le désert. Tu vois, il n'y a rien. Il n'y a rien à l'horizon. On n'a pas de visibilité. Ça nous paraît stérile aussi. On est dans le désert, tu vois. C'est quand même un milieu très dur, dur, aride. Donc, qu'est-ce qu'on a comme élément ici ? Si on regarde, qu'est-ce qu'on a comme élément ? Bon. Là, on a quelque chose sur la carte qui est écrit, mais on n'arrive même pas à le distinguer. Tu vois, c'est intéressant parce que je t'ai parlé de ne pas chercher à comprendre ce qui est écrit. Regarde, là, c'est du charabia. En gros, moi, ce que je vois là, c'est du charabia. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Des symboles. Et justement, si je me focus là-dessus, je vais me perdre. Je vais essayer de comprendre. Alors, ok, ça, c'est peut-être un T. Ça, c'est peut-être un L. Ça veut dire quoi ? Je ne sais pas, tu vois. Je vais vraiment me perdre, justement, dans tout ça. Comme dans des sables mouvants. Donc, qu'est-ce qu'il y a à faire ? Par contre, là, il y a cet élément-là. Le soleil, la lumière. Se concentrer sur la foi, sur la lumière divine, sur la lumière, voilà, peu importe quelles sont tes croyances, mais sur une forme d'espoir, une forme de, voilà, ce qui te guide ici, ce qui vient te réchauffer le cœur. Donc, là, dans ta situation, il y a une forme de lâcher-prise. On l'a vu, une forme de lâcher-prise. Ouais, il n'y a même pas forcément à avancer, tu vois, aller dans une direction ou pas, parce que j'ai l'impression, tu vois, on pourrait faire un 360 degrés dans cette image si c'est partout pareil. C'est partout pareil. Donc, le seul point sur lequel tu peux t'appuyer, c'est le soleil, ici. Donc, vois aussi pour toi qu'est-ce que ça symbolise, ce soleil. Ok ? Alors, on va voir quelle est, derrière cette situation, alors attends, c'est quoi, qu'est-ce que j'ai mis ? J'ai mis l'aspiration, la motivation, peut-être le but, en fait. Que ce soit pour toi ou de manière divine, ici, quelle est le, ouais, la motivation véritable. Oh là, c'est intéressant. Alors, il va falloir que je t'explique ça. Parce que, en fait, c'est une carte, ça, qui ne fait pas partie du jeu, normalement. Elle a le même dos, mais en fait, ça, c'est le titre, pardon. Il y a marqué Oracle de la triade Dominique Duplat ou quelque chose comme ça. Bon, voilà. Donc, en fait, c'est le titre du jeu. Mais je la garde, moi, dans le jeu, avec une autre carte aussi, d'ailleurs, qui est comme ça. Parce que, bah, voilà, elle a le même dos, et puis, en fait, ça me donne quand même des informations. Et pour moi, c'est comme si c'était une carte, une carte Joker, la carte bonus. Pourquoi je la garde aussi ? Parce que j'aime beaucoup, c'est comme s'il y avait marqué ici la clé. Tu vois, il y a marqué Oracle. Donc, Oracle, la clé, d'ailleurs, je n'avais jamais fait ça, mais je me concentrais toujours sur clé. Mais là, c'est comme si, bah, Oracle, la clé. De la triade, bon, après, voilà, on ne va pas aller trop loin, chercher encore une fois à interpréter ce qu'il y a écrit ou quoi, mais au-ra-la-clé. Donc, c'est pour apporter des clés. Ici, je ne sais pas du tout ce que tu vis, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, que ce soit pour toi, dans tes motivations personnelles profondes et peut-être même inconscientes, ou que ce soit le but de l'univers, de la vie, du divin, c'est pour t'apporter des clés. Donc, ça veut dire que c'est pour ouvrir, ouvrir une porte. J'entends faire du tri aussi. En fait, ça va fermer des portes, mais des portes dont tu n'as plus besoin, des portes qui ne vont pas t'apporter ce que tu recherches, qui ne vont pas t'apporter ton épanouissement, pour ouvrir de nouvelles portes. C'est super important d'entendre ça. Et c'est génial d'avoir cette carte dans les motivations, dans les aspirations, parce que, je te dis, dans tout le jeu de la triade, pour moi, c'est comme si c'était dans le Béline. Dans le Béline, on a la carte bleue, je crois, c'est la carte magique par excellence, la carte qui vient donner un sens positif à tout ce qu'il y a autour. Quand tu as la carte magique dans ton tirage, c'est bon. Voilà, c'est bonus, c'est gagné. Là, c'est la carte magique ici. Il y a une motivation derrière qu'on ne peut pas vraiment toucher, tu vois. On ne peut pas saisir. C'est impalpable, mais c'est magique. Waouh. Et alors, quels sont les défis, les obstacles, les difficultés, vraiment, dans cette situation, peut-être ? Ça ne m'étonne pas, la paix. La paix. C'est que toi, tu sois en paix. Regarde, il y a encore quelque chose qui est écrit ici. Bon, là, j'arrive à le décoder, par contre. Il y a marqué Jérusalem, je pense. Jérusalem, alors je ne sais pas, peut-être que ça résonnera ici, mais... C'est la paix. La paix de l'esprit. La paix du cœur. La paix des émotions aussi. On a parlé, tu vois ? Regarde, au niveau émotionnel. L'émotionnel, ça va être l'eau et ça va être le bleu pour moi. Regarde, là, c'est un peu comme ça. C'est des eaux, enfin, c'est sombre. Enfin, en tout cas, il y a des tâches. Je vois des tâches noires, c'est compliqué, émotionnellement. Donc, le défi, c'est d'amener cette eau calme ici. C'est d'amener, de trouver la paix. Mais avant tout, dans l'esprit, dans ta façon de discerner, dans le regard, moi j'entends, dans le regard que tu poses sur la situation. C'est ton principal défi. Donc, c'est pas, tu vois, c'est pas, encore une fois, ce qui est bien, moi ce que je trouve bien dans ton tirage, c'est que t'as pas plein de trucs à faire. En vrai, c'est quelque chose à cultiver à l'intérieur, ici. La foi, la confiance, même la gratitude, si tu peux, parce que, voilà, ça serait génial de faire ça. De la gratitude pour ce qu'on t'amène, parce que, encore une fois, ça va t'ouvrir une porte magique. Donc, ouais, trouver la paix en soi. Ouais, c'est ça, cultiver, cultiver, cultiver cette paix. J'entends cultiver, attends, on montre le chiffre 23. Alors, le 3, il me parle de fertilité et de création, donc cultiver, oui, et cultiver, on cultive une forme de sagesse avec le 2, une forme de connaissance, en fait. Puisque le 2, dans le paro, le 2, c'est la papesse, la grande prêtresse, et le 3, c'est l'impératrice. Donc, l'impératrice, elle, qui va nous parler de cultiver, la papesse, qui va nous parler de connaissance, des choses qui sont cachées, en fait. Et, ouais. Cultiver la foi, cultiver la foi, en fait, c'est ça. Dans ce que tu ne maîtrises pas, dans ce que tu ne sais pas. Alors, on va voir, j'avais envie de tirer, je ne sais pas, j'étais attiré par l'archange Michael, quand je vous regardais tout à l'heure. Donc, on va voir. Un petit message, là, de l'archange Michael, en lien avec cette situation. Qu'est-ce qu'on aimerait te dire ? Qu'est-ce qu'est-ce que l'archange Michael aimerait te dire par rapport à cette situation ? Waouh, tu vois, regarde. Avancer sans crainte. Alors, avant de lire, quand même, ce qu'il y a, euh... Ouais, regarde. Tu vois, là, il tient une espèce de boule de lumière, et c'est bizarre, à côté, on dirait... En fait, pour moi, là, je vois un... Oh, attends, tu vois, la lumière, comment tu as vu, elle reflète ? Parce que c'est ce que je voulais te dire, en fait. Il y a un soleil, et autour, c'est comme si c'était des nuages, un peu. Là, on te dit, les nuages, ils font s'éclaircir. Et vois au-delà des nuages. Le soleil, il est toujours là, même quand il y a des nuages et que, tu sais, on ne voit rien du tout. Mais le soleil, il est toujours là. Là, c'est ce qu'on veut te dire. Le soleil, il est là. La lumière va percer. La lumière, regarde le désert. Hum... Donc, continue d'avancer avec cette foi qu'il y a un ordre, il y a un but. Pour moi, c'est ça, le but. Alors, la prière associée, que tu peux répéter. Merci de marcher auprès de moi à chaque étape du chemin. Merci de me tenir la main. Merci de m'insuffler courage et confiance. De diriger mes pensées et mes actes vers l'amour et, écoute bien, le but véritable de ma vie. Donc, le but véritable de cette situation aussi. Merci de marcher auprès de moi à chaque étape du chemin. Merci de me tenir la main. De m'insuffler courage et confiance. De diriger mes pensées et mes actes vers l'amour et le but véritable de ma vie. Ben, moi, ça m'apaise de lire ça. Vraiment. Écoute, n'hésite pas, surtout, petit pouce bleu, partagez autour de toi, ça pourrait aider d'autres personnes. Partagez tes commentaires, tes ressentis en bas de la vidéo. Et, encore une fois, si tu veux aller plus loin, dans le volet d'information de la vidéo, tu peux rejoindre les membres de la chaîne, tu peux me contacter en privé. Ça sera avec plaisir que je t'accueillerai et que je t'aiderai. Voilà, personnellement. Donc, je vous embrasse tous les amis très forts. Et je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501